On va tout d'abord écrire le génotype des gamètes produites par les deux parents. Pour ce faire, on va faire la méliose pour avoir les gamètes de chaque parent, pour ensuite effectuer le croisement des gamètes et pouvoir écrire le génotype des descendants. On fait la méliose du premier individu hétérozygote qui a deux gènes qui sont indépendants. Sur la première paire, on aura VG+, 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 VG+. Et sur la deuxième paire, on aura EB+, EB+, EB, EB. Ensuite, on fait la première étape de la méliose. On a la séparation des chromosomes homologues. On aura VG+, VG+, EB+, 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 et VG, VG+. Et sur la deuxième étape de la méliose. Donc on aura VG+, EB+, VG+, EB+. Et on aura VG+, 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 VG+. Et le génotype VG+, EB+. On peut aussi avoir un brassage interchromosomique. Donc VG+, 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 VG+. Et le chromosome VG peut aller avec le chromosome EB+. Donc on aura aussi comme possibilité de génotype VG+, EB+. Maintenant, on va étudier la méliose du deuxième individu, l'individu homozygote récessible. Ce qui signifie qu'il a deux paires de chromosomes. Et dans chaque paire de chromosomes, ces deux chromosomes ont exactement les bandes. Donc là, VG, 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 VG aussi. Dans la deuxième paire, EB, 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 qui sont des cellules récessives. Donc, il va faire déjà, là pour la méliose, il va avoir la première étape. La cellule va se diviser en deux cellules. Et il y aura les mêmes chromosomes. Là, le chromosome VG, VG et le chromosome EB, EB dans la deuxième cellule, les chromosomes seront identiques. Maintenant, la deuxième division de la méliose. Les chromosomes se séparent en deux chromatides pour donner au total quatre cellules qui ont le même génotype, VG, EB. Elles ont le même génotype puisqu'il s'agit d'un individu homozygote. Pour répondre à notre question, on croise les deux individus. Et pour montrer les résultats du croisement et donc le génotype des descendants, on a fait un tableau de croisement des gamètes. On a mis tous les types de gamètes de l'individu hétérozygote. Donc, VG plus EB plus, VGEB, VG plus EB et VGEB plus. Et on le croise avec l'individu homozygote qui a un seul type de gamètes, VGEB. Ce qui donne différents génotypes pour le descendant. Donc, soit VG plus VGEB plus EB, soit VG, VG, EB, EB, soit VG plus VG, EB, EB, soit VG, VG, EB plus EB. Donc, à partir des génotypes de la lignée phi de ces deux individus, on obtient les quatre génotypes qu'on avait dans le tableau précédent dans l'énoncé. Et on remarque qu'il y a un quart de chance d'avoir ce type de phénotype à chaque fois. Ce qui correspond bien aux 25% du tableau qu'on trouve à chaque fois. Et on peut aussi reporter le génotype qu'on a trouvé pour chaque phénotype. Merci d'avoir regardé cette vidéo !